En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous vos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont débrancés. Et ne nous laisse pas entrer en plantation, mais ayez les bonnes humaines. Cette année, c'est quelque chose qui sera plus simple. Parce que je ne vais pas refaire ce qu'on a fait pendant deux ans. Si ce qui a été fait, qui est un fil de lecture, vous intéresse, pour vous accompagner dans votre lecture, vous avez des audios. Il suffit de les demander à Annie, qui est à ma gauche, et elle vous les enverra par mail ou par clé, je ne sais pas. Donc, ce qui est important, moi je vais essayer de souligner quelques trucs. Donc, on va essayer d'appuyer un peu plus que ce qu'on a fait pendant les deux ans, puisque c'était un fil de lecture. Ce qui est important, c'est que vous compreniez, que vous acceptiez, et que vous compreniez qu'il faut mettre votre nez dans les livres. C'est inévitable si vous souhaitez vraiment que le Seigneur vous accompagne dans votre conversion, car il y a quelque chose de la conversion. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un chemin qui s'ouvre à nouveau devant vous, qui est toujours le chemin du Christ, bien entendu. Mais il va vous dire des choses, et il veut, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre, il veut dépoussiérer votre vie, il veut revivifier votre âme, il veut vous faire rentrer dans sa divine volonté, il veut que vous retrouviez votre origine. Le livre peut nous paraître barbant, parce qu'il y en a 36, et qu'on l'a touché, ça, pendant les deux ans. Il y a une espèce de répétition, il y a quelque chose qui nous semble être répété, mais c'est parce qu'il se veut être notre pédagogue. Jésus répète. Chaque fois, il rajoute quelque chose. Si vous prenez l'Évangile, vous voyez que Jésus, il a fait trois fois le tour de Palestine, et dans chaque lieu, il a refait le même signe, mais pas avec la même personne, pas avec les mêmes mots, mais complémentaire à la révélation qu'il avait faite l'année passée. Donc, c'est le travail de la pédagogie de Jésus. Il faut répéter. Il faut que ça rentre dans ma mémoire. Il faut que ça vienne toucher ma mémoire. Et ma mémoire, elle est corporelle, elle est sensorielle, elle est visuelle, elle est auditive, elle a tous les moyens de mon corps et de mon âme. Et il y a un travail de ce côté-là, parce que dans ma mémoire, il y a tous les événements de ma vie. Il y a tout ce que j'ai vécu, et inconsciemment aussi, il y a tout ce que l'humanité a vécu, parce que nous sommes un seul corps dans le Christ. Donc, c'est important, parce que nous ne sommes pas là pour vivre une dévotion. Si vous voulez brûler des cierges à la divine volonté, ce n'est pas là. Il n'y a pas de statut à la divine volonté. Ce n'est pas une dévotion, ce n'est pas une démarche dévotionnelle ou de spiritualité pour être consacré à Marie et pouvoir dire le chapelet tous les jours. Non. C'est réellement rentrer dans la vie divine. Donc, c'est une vie. Donc, les livres me permettent que toute ma mémoire soit travaillée, me permettent que mon intelligence soit travaillée par la vivification de la foi que Jésus veut me donner. Il veut purifier ma foi, il veut la dépoussiérer de tout ce qui est inutile, et il veut mettre en pleine lumière le contenu de ma foi qui est lui et le don de sa divine volonté. Et il veut, par la même occasion, ressusciter ma volonté puisque le péché originel a impacté, touché, brisé, blessé ma volonté, pas ma mémoire, pas mon intelligence, ma volonté. Et voilà le travail des 36 tomes de cette lecture lente, constante, et reprise, une fois qu'on a lu les 36 volumes, il faut revenir à zéro, comme on le fait pour l'écriture à travers la lecture divina. La parole de Dieu, je pourrais passer une vie sur une parabole, pratiquement. Je peux passer ma vie sur les livres du ciel. Je n'y perdrai pas mon temps. Déjà parce que ma mémoire, c'est une faculté qui est relative relative à mon corps, à ma fatigue, à mon ceci, aux événements de ma vie, quoi que ce soit. Donc chaque fois que je replonge mon nez, il y a quelque chose qui s'actualise, il y a un élément qui vient éclairer et c'est important parce que Jésus nous dit que chaque fois que notre connaissance augmente dans la divine volonté, notre vie dans la divine volonté augmente. il y a la question de poser les actes dans la divine volonté, mais il y a une question de connaissance. C'est un des éléments forts, un des points forts de la divine volonté, c'est qu'il faut connaître et la connaître le plus parfaitement que nous pouvons, pas à la grosse, la plus parfaitement que nous pouvons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette répétition dans le livre du ciel, cette complémentarité, cette pédagogie parce que Jésus veut que nous en ayons une connaissance plénière. Donc ça, c'est important. Donc, on ne va pas refaire un travail de relecture des 36 volumes. Ce travail-là, vous l'avez dans les audios des deux années passées et vous devez l'accomplir vous-même, ce travail. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. C'est à vous de mettre le nez dans le livre. ne serait-ce que pour donner de la joie à Jésus. Parce que si on ne sait pas comment faire pour faire plaisir à Jésus, Jésus le dit dans le livre du ciel, vous ne pouvez pas me donner plus de joie que de lire le livre du ciel. Parce que chaque fois que vous lisez, vous actualisez la grâce que les mots de ce livre contiennent. Et donc, vous me permettez de vous travailler déjà par une réflexion. et donc, le but de la lecture, c'est que toutes mes facultés de mon âme à l'image de Dieu travaillent dans la foi pour l'acquisition de la science de la divine volonté, pour qu'elle devienne le mouvement de mes propres actes unis à la divine volonté et que ma prière soit celle de la divine volonté. mais en même temps, ce travail de lecture, vous le savez, parce que toute lecture nous fait faire ce travail comme la lecture divinale, cela me fait réfléchir. Réfléchir égale méditer. La lecture du livre du ciel me permet la méditation. Louisa, tous les jours, méditait. Tous les jours, elle reprenait parce qu'elle devait écrire ce qu'elle avait, le dialogue qu'elle avait eu avec Jésus, la nuit, elle l'écrivait. Vu qu'elle l'écrivait, tout le travail se refaisait en elle et vous pouvez être sûr que le lendemain, elle devait le reprendre dans sa méditation parce qu'il faut le vivre. Donc Louisa a passé du temps à méditer et elle vous le dit dans le livre du ciel qu'elle médite. Donc ça, c'est important. Le travail de votre lecture, il est primordial. Plus que de regarder toutes les vidéos de Duten, de Thomasini, de Chonang et de tout ce que vous voulez. Parce que ça, c'est comme si vous étiez des oies qui vous gaver. À la fin, ça fait une cirrhose deux fois. Mais ça ne fera pas forcément de vous des gens qui vivent dans la divine volonté. Non. Le travail du livre du ciel, il impactera votre âme parce que c'est votre travail. Vous vous faites disciple de Jésus. Le disciple, c'est celui qui se met à la suite à travers la lecture et celui qui se met à écouter. Vous regardez votre petit Duten, chaque semaine, il vous met votre petite vidéo. Vous êtes content. Et après, vous allez écouter votre Chonang. Après, votre Thomasini. Et après, vous allez écouter je ne sais pas trop qui. Et puis, la même fiat. Et puis, vous allez écouter tout ça. Mais en réalité, vous écoutez quoi ? En réalité, vous écoutez quoi ? Je ne dis pas que c'est négatif. Ils ne font pas du travail négatif. Ce n'est pas ça du tout. Mais moi, mon but, ce n'est pas que vous soyez informés de quelque chose. C'est que vous rentriez comme Louisa est rentré dans ce chemin qui doit vous conduire à cette vie divine et pas être informé et pas vous dire oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il dit. Ah, moi, il me motive. Oh, il me booste. Toutes les semaines, là, l'homélie du Père Dutain, oh, il est tout feu, ça me booste. Pardon, mais ce n'est pas à faire une vie dans la divine volonté, ça. D'accord ? Votre lecture est très importante. Votre livre de chevet, de travail, à votre bureau, allez savoir quoi, c'est la divine volonté, le livre du ciel. Vous ne perdrez pas votre temps. Ne vous emballez pas à le lire à toute vitesse parce que le Père Abel, il va aller à toute vitesse. Ne vous emballez pas là-dedans. Lisez-le à votre rythme. Vaut mieux lire une date par jour, que 50 dates et oublier. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous êtes sensible ou attentif à certains lieux d'apparition de la Vierge Marie, mais il y en a quelques-uns là parmi les, pas forcément très connus, mais par exemple, j'aime bien à quoi pas, Marie, elle le dit. Vous priez, mais vous n'y êtes pas. ça ne me va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je ne veux pas de ça, il faut que vous priez avec votre cœur. Il faut que ceux qui sont là et ceux qui sortent de là soient en cohérence. Et ça, ça nous demande beaucoup dans une société où on ne fait que squeezer les choses, où on ne fait qu'aller très vite, où on ne fait qu'à la sensibilité, ou à je ne sais pas trop quoi. c'est quelque chose qui nous est difficile de nous arrêter réellement pour dire à notre Père qu'il envahie la peine. Donc, il vaut mieux que vous lisiez une date par jour, même si elle est facile. Faites votre miel de cette date-là. Faites-la bien descendre en vous, cette date, le contenu de cette date. Faites-le bien descendre en vous. Il vaut mieux vous réjouir là des quelques mots que vous avez lus parce qu'ils contiennent la vie de Jésus. que d'aller vite pour avoir beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que ça va produire en vous ? Rien. Pas grand-chose. Donc, une date par jour, ce n'est pas grave. D'accord ? Cette date, vous la mettez bien. Le contenu, vous le mettez bien en vous. Vous l'assimilez. Vous le méditez. Vous interrogez Jésus. Pourquoi ? Parce que vous allez rentrer dans un travail de disciple comme Louisa avec Jésus. Parce que Louisa, elle pose des questions à Jésus alors qu'on voit qu'elle s'abandonne tout le temps. Elle le vit. Elle la voit, la divine volonté, elle. Elle est remplie d'images, de choses, d'apparitions, de sortir de son cœur. Elle la vit, la divine volonté. Et pourtant, elle pose des questions. Et dans le tome 2, je ne sais plus trop quand là, Jésus lui dit « Mais toutes les questions que tu te poses viennent de ma divine volonté. Je veux que tu me les poses. » Parce qu'elle écrit pour nous. Donc, quand vous rentrez dans ce travail de lecture, méditez pour que si la divine volonté le veut ou parce que votre intelligence en a besoin, les questions montent. Il est bon d'avoir des questions. Parce que ça veut dire que vous êtes en train d'acquérir cette science. Ce n'est pas juste une lecture d'un roman où c'est bien joli, c'est beau ce qu'il dit, mais j'en fais rien. Non. C'est un changement de vie. Donc, cette date, le contenu de cette date, vous passez un temps de méditation pour vous l'assimiler, cette connaissance, et vous l'interroger. Si vous ne comprenez pas quelque chose de la date, il faut interroger Jésus, comme Louisa faisait. Et la divine volonté vous répondra soit dans une relecture de la date, soit le lendemain, soit dans une prière, soit dans une ronde, allez savoir. Mais ça, c'est important. Vous avez réellement un travail à accomplir que je ne peux pas faire pour vous et que Jésus ne fera pas à votre place. Sinon, vous savez quoi ? Il n'aurait pas donné 36 volumes. Il aurait dit juste « Je vous donne la divine volonté, vous rentrez dedans et basta. » Non. À notre époque, nous avons besoin, à cause de l'air ambiant qui nous entoure, à cause de toute cette poussière de 2000 ans qui s'est accumulée sur l'Église et sur toutes les choses de l'Église, à cause des hérésies qu'il y a dans le monde, et il y a beaucoup d'hérésies, et plus ça va aller et plus elles vont être manifestées, ces hérésies, car l'Antichrist manifestera toutes les hérésies, parce que le monde accorompt un peu notre intelligence, on est capable de faire des compromis avec des mensonges, avec des idéologies politiques, et ainsi de suite. Donc nous avons besoin non seulement de nourrir notre mémoire, mais nous avons besoin de nourrir notre intelligence, c'est-à-dire de lui donner une bonne lumière pour qu'elle puisse bien discerner et bien voir, et que notre cœur se réjouisse de ce qu'il lit, parce qu'il y a beaucoup de choses belles, toute chose d'ailleurs est belle, même quand Jésus parle des châtiments, c'est très beau, si on sait le lire, ça parle d'amour, de l'amour divin, et que cela va réchauffer notre volonté, que cela va petit à petit consoler notre volonté, puisque c'est là où nous sommes blessés, que cela va la consolider, la fortifier, la nourrir, lui donner de poser des actes que nous n'aurions jamais posés, auxquels on n'aurait jamais pensé, et qui vont faire que petit à petit, en fait, ce n'est plus nous, mais c'est la divine volonté qui vit en nous. Ça, c'est le fruit du travail de votre lecture et de votre méditation. Vous n'y passerez pas. sinon, je vous le prophétise, vous ne rentrerez pas dans la divine volonté. Je suis prêt à prendre le pas. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas converti votre volonté. Et alors, le travail du livre du ciel est de convertir la chose la plus difficile qu'il y a à convertir à moi, ma volonté. Parce que c'est là où je suis pécheur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Très, très, très important. Donc, il n'y a pas de pression. Vous voyez, c'est plus cool qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, les gars, ils bossaient. Là, vous y allez plus tranquille. il suffit que le jour de votre mort, vous ayez lu les 36 volumes. D'accord ? C'est parce que je voulais former une élite. Et ils redoublent tous. Presque. Toujours un gros appétit. ça, c'est important. D'accord ? C'est fondamental. On doit accepter. Mais ok, j'accepte de me mettre à ton école, Jésus, et d'être ton disciple. En vérité, en vérité, c'est les prémices de lui-là. Il commence avec qui ? Catherine de Sienne, d'accord ? Mais avec Saint Jean. Saint Jean vient lui apporter la croix de la divine volonté. Mais pourquoi Jean ? Parce que si on lisait bien l'évangile de Jean, pas en grec, mais en araméen, on verrait que la divine volonté est liée dedans. Donc Jean a assimilé quelque chose, même s'il n'avait pas les actes de la divine volonté. Il n'en avait pas la science comme Louisa a eue. Mais dans son évangile, le Saint-Esprit lui a fait marquer ces choses-là. Donc, lire le livre du ciel, se mettre à cette école, c'est comme si Jésus vous disait, mais la grâce de Jean en son temps, je veux que tu l'aies maintenant, pour le temps d'aujourd'hui, et que tu sois par là alors, apôtre de demain. Car Jean, c'est l'apôtre de nos temps. Si les onze apôtres étaient l'apôtre, les apôtres de l'Église après la résurrection de Jésus, ils ont fondé l'Église, mais Jean, Jean, c'est plus que ça. Car il a participé à la fondation de l'Église, mais il a dû, Jean, porter en lui les deux mille ans de l'histoire de l'Église. Parce que c'est sur lui que Jésus a mis l'Apocalypse. C'est dans son âme que Jésus a écrit l'Apocalypse. Donc, Jean porte les deux mille ans de l'Histoire. Les deux mille ans de l'Histoire se finissent avec qui ? Avec Louisa, Thérèse, Faustine, ils avaient la Trinité et Louisa fait le nouveau siècle, le nouveau millénaire. Et donc, Jean a porté les deux mille ans de l'Histoire. Nous, on rentre, on est dans l'Église de l'Apocalypse, du changement. L'Apocalypse, c'est la conversion, c'est la révélation qui produit la conversion. Donc, c'est un moment extraordinaire. comme la venue de Jésus a été bouleversifiante pour les gens de cette époque-là. Car il a fait basculer de l'Ancien, ce qu'on appelle maintenant l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Dans l'accès à Dieu, dans la vie sacramentelle. Nous, on vit sur des acquis, on a l'habitude. Mais ce qui s'est passé au temps de Jésus, c'est tout simplement époustouflant. C'est un truc, d'ailleurs, regardez la difficulté qu'ils ont eue à l'accueillir. À part ceux qui étaient préparés par l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ils n'avaient pas enlevé d'eux la parole de l'Ancien Testament. Ils avaient les prophètes en eux. Donc, ils étaient prêts. Donc, maintenant, nous arrivons au 2000 ans, Louisa reçoit quoi ? La grâce de Jean pour le nouveau millénaire. Il dit, maintenant, c'est toi, Jean, pour le nouveau millénaire. Fonde les temps qui vont venir. Ce sera toujours la même église, on aura toujours un pape, mais fonde les temps de la grâce qu'ils aient. Et nous, on est unis à Louisa, on est parmi les premiers. Même si au Mexique, ça fait 30 ans qu'ils connaissent, mais 30 ans sur 2000 ans, on est les voisins. Donc, nous, on est les premiers. Donc, si on est les premiers, on est des graines. Parabole du semeur. Jésus commence toujours par des graines. Si on est des graines, c'est qu'on a une grâce d'apôtre. Ah, c'est beau ça. Ça veut dire que Jésus veut faire reposer sur nous quelque chose, veut construire sur nous quelque chose dans la coopération que nous avons avec Louisa. Louisa tient un peu, entre guillemets, comme la place de Jésus et nous un peu comme la place des apôtres. Et cela, nous le faisons pour que notre monde actuel, cette église de l'apocalypse que nous allons vivre, nous puissions coopérer comme Louisa aux tribulations. Mais, parce que nous vivons, nous voulons vivre et que notre intention se forme et se fortifie, nous préparons et nous voulons vivre ce que l'église qu'il y aura après nous vivra. Ce qui fait que quand nous mourrons, Jésus nous donnera la même récompense et que notre mission se continuera au ciel. ce n'est pas rien. Ce que Jésus est en train de vous proposer, ce n'est pas rien. Il ne faut pas en tirer de gloire ni d'orgueil. Non. Parce que vous êtes les plus minables. C'est pour ça, oui. Vous êtes les plus petits de l'histoire. C'est les plus petits qui entendent l'appel. quand un pauvre crie le Seigneur entend. C'est les petits. Marie a dit à Pelle-Voisin je choisis les plus petits pour ma gloire. Gloire, c'est-à-dire victoire. Donc, prendre le chemin de la divine volonté, c'est une grâce de petitesse. Pas de petitesse de ressenti. Pas de petitesse de je ne sais trop quoi. Je suis petit aux yeux de Dieu. Je suis un petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je suis un petit ? Parce que et c'est le premier point que nous allons regarder, c'est que je ne suis pas petit parce que je l'ai déclaré ou quoi que ce soit. Je suis petit parce que Dieu me voit comme ça, mais parce que je le suis fondamentalement bien que je sois un véritable pécheur. Car je suis pécheur. les premiers pas dans la divine volonté, comme on dit d'habitude, les douze premiers volumes, en mettant peut-être un peu le tome 1 à part, mais quand même il fait partie des douze premiers, c'est le livre, c'est le royaume de la rédemption. C'est le moment où Jésus va nous travailler pour nous sauver, où il va mettre en nous, il va installer en nous la vie sacramentelle. Donc la vie sacramentelle, elle ne s'annule pas avec la divine volonté, au contraire, elle s'accomplit parfaitement avec la divine volonté. Et il veut mettre en place en nous la croix. Et il veut mettre en place en nous les fondements d'une véritable vie spirituelle. Je ne peux pas rentrer dans la divine volonté, enfin si, je peux rentrer dans la divine volonté dans n'importe quel état, mais je ne resterai pas dans la divine volonté sans avoir un fondement spirituel vrai. Ça ne marche pas. Vous l'expérimenterez, vous verrez. Quand au début, on a une première lecture où on trouve que c'est beau, ça pacifie notre cœur, ça éclaire beaucoup notre intelligence et ça nous donne beaucoup de joie spirituelle. Parce qu'il y a un toucher divin dans le livre du ciel. Et cela répond à des interrogations, ça nous confirme dans beaucoup d'intuitions ou des choses qui sont de la théologie, de l'histoire de l'Église, des acquis de l'Église. Il y a une espèce de point d'amorce qui est très intéressant que la plupart des gens ont connu et que vous avez certainement connu si vous vous êtes déjà mis à lire le livre du ciel. Ça apaise beaucoup, ça donne beaucoup de joie spirituelle et ça appelle notre âme. Dans la deuxième lecture, peut-être, il y a un autre travail, c'est-à-dire là, il y a un travail de l'intelligence, c'est-à-dire d'appropriation, d'assimilation, de compréhension, d'acceptation, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui devient un peu plus profond. On s'y arrête vraiment, on veut l'assimiler, cette connaissance, car c'est le début des choses. C'est très bien. Et puis, bien entendu, il y a les actes qui commencent à arriver, la façon de prier, la limite de l'intelligence. Et on pense qu'à peu près tout va bien, parce que c'est plutôt facile. C'est quand même assez facile, la vie de la vie de volonté. Les premiers temps, je ne sais pas comment vous l'avez expérimenté, mais on se la pète un peu, on y croit que c'est... En fait, je le reviens, la vie de la vie de volonté. Mais après, petit à petit, si vous voulez vraiment coopérer et recevoir cette grâce, en fait, vous voyez que ça peut se corser. Et qu'en vérité, ça va aller beaucoup plus profond que ce que vous pensiez. Et que, oui, bien sûr, votre intention, vous la voulez, la divine volonté, puisque vous voulez répondre à Jésus, puisque c'est un don de Jésus. Mais en vérité, vous allez sentir et toucher et voir que ce n'est pas gagné. Et c'est bon. C'est très bon. Il ne faut pas en avoir peur de cela. On n'a pas à avoir peur. Si Jésus m'a annoncé qu'il y avait le don de la divine volonté, c'est qu'il espère que je le suivrai pour le recevoir. Donc, je n'ai pas à avoir peur du chemin que je vais parcourir. Mais il se peut que je sente en moi, en fait, finalement, beaucoup plus de résistance que ce que je pensais au point de départ. Et c'est très bon. Parce que, enfin, quelqu'un peut commencer votre vrai travail pour vivre dans la divine volonté. Sinon, on peut risquer d'en rester à une vie de dévotion, une vie de spiritualité. je fais aux raisons et puis le reste suivra. Ah, non, ce n'est pas ça la vie de la divine volonté. Donc, c'est quand vous sentirez votre résistance, presque votre non-vouloir de la divine volonté, que vous pourrez commencer véritablement le travail. Et voilà donc le premier point où il est important que vous puissiez vous arrêter et recevoir en vous, c'est cette connaissance de vous-même. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, Jésus insiste, mais beaucoup, sur le fait qu'il faut se connaître soi-même. Il ne va pas faire de la philosophie, ça c'est la grande phrase d'Aristote, connais-toi toi-même. Vous voyez où il y a déjà quelque chose d'humain là-dedans. Mais la connaissance de soi dans le regard de Jésus, c'est la connaissance de votre néant. Sous le regard de Dieu, de Jésus, parce que la connaissance de votre néant vous permet de pouvoir alors entre guillemets poser Dieu dans sa perfection. Et c'est d'ailleurs le but. Le but, ce n'est pas que je me replie sur moi-même, mais c'est que je rentre dans la perfection de Dieu. Cette insistance de Jésus sur la connaissance de soi à travers notre néant est primordiale parce que Jésus nous dit que c'est le chemin inévitable pour fonder votre véritable humilité. Alors, souvent, quand on cherche à avoir une vie spirituelle, on passe, à un moment donné, cette histoire d'humilité, elle rentre dans notre vie, dans notre spiritualité. Il y a quelque chose à travers la confession, à travers le chemin qu'on parcourt, cette humilité, l'humilité de Jésus, il faut que je dois être un, et ainsi de suite. Là, il y a quelque chose qui doit rentrer dans notre vie, mais on voit qu'on a du mal avec ce truc-là. On a du mal parce que profondément, on est des pécheurs. On a du mal parce que la racine de mon péché, c'est l'orgueil. Ce n'est pas que je suis trop gentil, c'est que je suis orgueilleux de la racine de mon péché. Bon, alors, cette histoire d'humilité, c'est un peu compliqué. Donc, on essaie de poser des actes d'humilité. D'ailleurs, on en est tellement content qu'on le dit aux autres qu'on a posé un acte d'humilité. Bon, ça montre que ce n'était pas un acte d'humilité. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre tête, dans notre vécu spirituel qui est un peu compliqué avec l'humilité. Pourquoi ? Mais parce que nous pensons qu'il faut faire quelque chose pour être humble. Et non. Non, non, non. Il faut que tu ailles toucher ton néant pour que tu deviennes humble. Et donc, ça inverse la chose. Et ça, c'est intéressant. Et donc, c'est ce chemin de la connaissance de votre néant, Jésus le trouve nécessaire pour que vous vous fondiez dans une véritable humilité. Il veut que vous soyez réellement humble, pas psychologiquement humble ou dans une projection d'humilité de vous-même qui ne serait qu'une vanité peut-être. Et c'est très beau, et c'est très simple. Jésus ne demande pas des choses compliquées. Il demande un acte de reconnaissance. Jésus ne met jamais dans des choses compliquées. Il est simple. Il demande des actes simples. Jamais d'actes compliqués. Mon néant est pour que je reconnaisse mon néant, ma petite tête, ma misère, mon rien, mon rien. Et en reconnaissant mon rien, que je pose un acte de reconnaissance sur celui qui est tout. donc ça, c'est un élément important de la connaissance d'union. Qu'est-ce que ça permet cette connaissance d'union ? De prendre, d'enraciner en nous cette vérité que je suis capable de rien. je ne suis pas capable d'un mouvement qui soit amour plénier. Je ne suis pas capable d'un mouvement juste par moi-même. Le psaume dit tu te vois d'un oeil trop flatteur pour connaître ta faute. Pourquoi on ne va pas se confesser ? Parce qu'on se voit trop parfait. Notre péché, on le voit parfait. nos actes qui ne sont pas faits par amour, nos trucs qu'on fait habituel, on ne voit même pas que c'est des péchés. On se voit d'un oeil trop flatteur. Mais moi, je n'ai pas péché. Je n'ai pas tué mes parents. Mais tu as fait d'autres choses. Ah bon ? Mais non, je ne fais pas de mal. Alors que Jésus va dire à un moment donné qu'il y a le curé de Misa qui a une question sur comment on fait des groupes catholiques. Et Jésus lui donne une clé de discernement si on l'appliquait de nos jours. Jésus lui dit tu veux faire un groupe catholique ? Très bien. Réunis-les. Et puis tu vas dire on va aller se confesser. Un catholique se confesse. C'est là que tu vois que c'est un catholique. Et il dit tous ceux qui ne se confessent pas tu les enlèves. Mais parce que si je ne me confesse pas c'est que je vis de moi. Si je me confesse c'est que je veux vivre de lui. Donc je suis sur un chemin. Jésus va pouvoir faire quelque chose. Mais si je ne me confesse pas il va faire quoi ? C'est moi qui fais tout. Et tout ce que je fais je peux vous l'assurer. C'est très bien. Il ne pourra rien faire Jésus. Donc ma connaissance de mon néant est pour que je puisse le laisser agir. C'est positif. La connaissance de mon néant est pour montrer qu'à moi il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose c'est parce que Dieu l'a mis. et donc prendre conscience et cela aussi est positif qu'en fait je peux recevoir beaucoup plus que ce que je crois. C'est nous qui limitons la grâce parce que nous la mesurons par ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais si je connaissais mon néant je verrais que je suis pure capacité de recevoir Dieu dont je laisserai Dieu se déverser en moi au lieu de vouloir qu'un tout petit bout d'une grâce j'accepterai de tout accueillir. L'hostie elle n'est rien elle accepte parce qu'elle ne peut faire que ça c'est quelqu'un d'autre qui l'a soumis à ça mais elle accepte de recevoir tout en Dieu. Moi je dois être comme l'hostie je dois accepter que Dieu mette tout ce qu'il veut en moi. Pourquoi je limiterai Dieu dans son acte ? Parce que je pense que je suis quelqu'un je ne connais pas mon néant je ne me connais pas cette connaissance du néant est là pour vous débloquer dans votre vie spirituelle ce n'est pas pour ce n'est pas une connaissance psychologique ce n'est pas pour vous fouetter ah mais je ne vaux rien je ne suis rien j'arrive à rien ça on le sait et ça on le dit à Jésus Jésus je ne vaux rien je ne suis rien je n'arrive à rien et il me répondra tu as raison tu as bien parlé mais alors toi Jésus viens faire cette connaissance du néant ne la squeezez pas ce n'est pas qu'un truc intellectuel ce n'est pas que vous devez ressentir du néant nous vivons les choses dans la foi nous vivons les choses appuyées sur la parole de Jésus tu l'as dit Jésus alors je le fais mais c'est un mélange en vous d'intelligence et de vous mettre en présence de Dieu que vous sentiez des choses ou pas faites votre méditation sur votre néant car c'est pour vous réorienter vers Dieu vous rendre capacité vous soulager vous n'y arriverez pas ça soulage de ne pas y arriver je dois je dois tout changer si vous pensez que vous allez arriver vous allez souffrir de tous les côtés vous vous arrêtez sinon je ne vais pas y arriver mais je lève ma bonne volonté Seigneur je suis néant je veux te recevoir alors il va faire quelque chose donc cette méditation du néant ne la squeezez pas commencez votre lecture du livre du ciel et dans vos temps de méditation et de prière rentrez dans votre néant pour en avoir une connaissance concrète pas juste dire bon le Père Abel a dit qu'on était néant bon on est néant de toute façon l'église a toujours dit qu'on était néant on est bon on est néant allez toi une seconde non 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 portez-y votre attention scrutez-le ce néant regardez jusqu'où il va il y a une petite sainte qui l'a fait ça Thérèse des Andes qui va dire à Jésus Seigneur je suis un néant criminel elle est sainte je suis un néant criminel une poussière rebelle elle a eu une véritable expérience de son néant si quand vous regardez votre néant vous vous trouvez très beau très fier de tout ce que vous avez accompli ou je sais trop quoi il faut consulter vous pouvez être fier de ce que vous avez vécu parce que vous reconnaissez qu'il y a la grâce dedans ah mais là c'est autre chose vous n'êtes pas l'origine vous reconnaissez que ça vient de Jésus et que vous avez juste accepté ou coopéré ça c'est différent mais si quand vous contemplez votre néant vous regardez votre néant vous dites quand même je ne suis pas mal il y a quelque chose d'un peu luciférien derrière c'est pas que vous devez avoir le dégoût de vous-même non Dieu lui-même n'a pas le dégoût de vous il n'a d'ailleurs le dégoût d'aucune créature même de lucifère il ne peut pas avoir le dégoût de ce qu'il a créé car lui quand il a créé c'était dans une véritable intention d'amour et de vérité lucifer il est néant sauf que quand il a vu son néant il s'est contemplé lui-même mais en se contemplant lui-même qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est donné la mort puisqu'il est devenu la mesure de sa pensée il a engendré l'orgueil il s'est donné la mort à lui-même tandis que nous quand on rentre dans notre éunion si nous sommes vrais avec nous-mêmes nous savons que nous sommes des pécheurs on ne veut pas aller le confesser parce que ça nous torture la langue de le dire mais on a péché et bien c'est très bon c'est médicinal et donc on ne rentre pas dans le dégoût de nous-mêmes mais alors on se déploie comme Michel au moment du grand combat on se déploie en Dieu et on dit mais Seigneur mais qui est comme toi ? que puis-je faire moi Seigneur ? mais qu'est-ce qui peut sortir de moi ? du néant Seigneur ? un acte bon ? mais comment le pourrais-je Seigneur ? je ne le peux pas mais toi sur ta parole je jetterai les filles d'accord ? ça c'est important et il faut que vous l'expérimentiez parce que c'est le point de départ de votre véritable vie spirituelle et pas de vie dévotionnelle même dans la vie sacramentelle et plus vous aurez enraciné cette connaissance de votre néant plus vous irez dans votre néant et plus vous vous rendrez capable d'appuyer toutes les grâces et quand vous irez communier vous ne vous limiterez pas à votre rabâchage de prières habituelles du dimanche chaque fois que vous communiez vous dites peut-être toujours la même chose mais quand vous serez dans votre néant il n'y a pas de mesure il n'y a pas d'acte qui tienne devant Dieu et donc qu'est-ce que vous pourrez faire à ce moment-là ? mais accueillir alors la plénitude de tout ce sacrement de tout ce que contient ce sacrement sur lesquels vous n'avez peut-être jamais porté votre attention tellement obstrué par l'acquisition d'une grâce qui limite le don de Dieu vous pouvez demander la grâce de la guérison pour quelqu'un ou je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi oui mais demandez-le quand vous avez tout reçu il faut d'abord demander les grandes choses pour demander les petites qu'à la guérison et c'est une petite chose mais Dieu c'est une grande chose et donc je vais m'occuper d'une petite chose et je vais laisser la grande chose mais il y a un truc qui ne va pas alors que si je reçois la grande chose il y a peut-être des fortes chances que la petite chose soit accordée cette connaissance du néant est la clé et plus vous aurez la connaissance de votre néant plus vous recevrez le livre du ciel plus vous pourrez faire des rondes car comme vous êtes vie vous pourrez remplir tous les actes de la volonté de Dieu mais si vous êtes rempli de votre vie rempli des pensées que vous avez de vous-même et de ce que vous doit être votre vie et l'église et le monde et la politique quel ronde vous allez faire quel goût vous allez prendre au ronde puisque vous êtes plein de vous-même mais si vous n'êtes rien vous ne seriez pas vous heureux d'accueillir en vous les dons de Dieu les actes de Dieu vous ne ferez rien à part de dire Jésus ce qu'a fait le prophète Élie je le reçois dans mon cœur ce qu'a fait le prophète Moïse tous les actes de Moïse je les prends dans mon cœur vous vous rendez compte ça devient vos actes à vous mais il n'y a pas photo j'y pensais à descendre dans les marches tout à l'heure parce que quelqu'un a mis sur mon mon petit tabouret ce livret là c'est le grignot de Montfort on passe trois semaines à la connaissance de soi par le néant ils avaient pigé ça mais ça c'est toute la spiritualité d'avant Jésus le reprend pourquoi ? parce qu'elle est fondamentale et essentielle et qu'elle est remplie de sa grâce cette connaissance spirituelle de notre néant mais si je ne suis pas néant où est-ce qu'elle va aller Marie ? dans ma sensibilité ? moi je préfère qu'elle prenne tout si c'est vide mais qu'elle pose son trône à moi parce qu'elle me donne une place de parking de temps en temps c'est sympa mais bon ok moi je préfère qu'elle mette son trône dans mon âme même si ça m'écrase au mieux et donc cette connaissance de votre néant le sommet le côté subtil c'est qu'en fait vous êtes alors constamment en direct avec votre origine qui est l'acte créateur de Dieu et donc vous êtes dans la pureté que vous le sentiez ou pas sur la terre on vit les choses divines d'abord dans la foi puisque les choses divines se touchent par un acte de Dieu la vertu de foi est un don de Dieu qui me fait poser des actes de Dieu j'enverrai les fruits dans ma vie donc quand vous êtes dans votre néant vous pouvez alors toucher votre origine vous pouvez recevoir votre origine et donc ça va vous faciliter la vie parce que la vie dans la divine volonté c'est de retrouver votre origine comme dit Jésus dans l'intitulé du livre que les créatures reviennent à leur place à leur dignité de l'origine donc de l'acte créateur donc de l'intention de Dieu vivifiante dans son acte sur moi donc le canal direct de sa grâce mais alors je peux recevoir les actes divins directement alors la divine volonté se communique à moi directement et comme il y a un contact direct puisque j'accepte d'être néant et d'être dans mon néant de me positionner si je veux dire dans mon néant alors vous verrez que votre volonté étant attirée par cet acte créateur de Dieu vous ne vous l'expliquerez pas mais vous verrez que votre volonté produit des actes auxquels vous ne pensez même pas pourquoi ? parce que n'ayant plus d'obstacle entre vous et la divine volonté elle pourra venir en vous prier et poser les actes d'une créature dans la divine volonté et donc vous poserez des actes d'adoration que jamais vous n'avez posé parce que quand vous allez à l'adoration vous prenez votre litanie de problèmes devant le Seigneur ça ça viendra après mais d'abord je m'occupe de vous si Dieu premier servi après je servirai les autres ah mais quand tu viens à la prière est-ce que Dieu va te dire et bien écoute assis-toi je vais te donner à manger non il vous dira mets ton habit de service et serre-moi à table quand vous rentrez dans votre néant c'est ça c'est pas vous alors Seigneur vas-y 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 non je mets ma tenue de petite créature dis Seigneur je te donne tout mais oui puisque lui il a fait puisque j'existe donc il a déjà fait il m'a déjà servi alors Seigneur je te donne tout et comme je lui ai donné à manger alors Jésus me dira maintenant assis-toi c'est moi qui vais me donner encore à toi parce qu'il ne peut pas se laisser vaincre en amour si je lui donne tout il va vouloir surabonder il ne peut pas être perdant dans l'amour ça produit cela la connaissance du néant alors vous serez attentif au 7 juin 1900 la connaissance de votre néant vous permettra d'arrêter toute idée ou projection idéale de votre sainteté et cette connaissance du néant vous permettra de renoncer à une chose fondamentale la justice faire justice vous faire justice clémenter la justice vouloir la justice sur les autres la connaissance de votre néant va rééquilibrer un peu les choses à l'intérieur par une vraie connaissance du néant vous vous équilibrez et vous remarquez que vous ne pouvez pas demander la justice sur les autres car vous-même vous mériteriez quel que soit votre péché car la moindre offense est terrible aux yeux car il est infiniment nous on est grossier une petite offense regardez qu'est-ce que ça nous fait il ne m'a pas dit ça elle n'a pas fait ça il ne m'a pas donné elle n'a pas fait regardez comme ça nous blesse dans notre orgueil dans notre amour propre dans notre regard sur nous-mêmes alors que s'il faut dans l'acte de l'autre il n'y avait même pas une mauvaise intention mais Dieu alors il ne devrait pas être offensé qui est l'amour infini et pur et parfait qui est constamment en train d'être en libation pour nous en offrande pour nous il n'y va pas dans notre réflexion donc cette connaissance de la divine volonté nous permettra de renoncer à ce qui nous travaille de temps en temps c'est la justice la clé de la justice Louisa doit y renoncer au gouvernement mondial gouvernement de l'univers et de l'histoire mais nous-mêmes nous devons renoncer à la gouvernance de notre propre vie nous aurions voulu des parents comme ci nous aurions voulu être comme ceci nous aurions voulu il aurait fallu qu'il nous arrive ça et pourquoi ça ça nous est arrivé il faut renoncer à cela sinon je ne pourrai pas demeurer dans la divine volonté mon néant est pour que j'accepte ma vie comme elle est à travers toutes les joies que j'ai traversées ça c'est facile à travers toutes les peines et les souffrances les croix les malheurs que j'ai traversées je vais devoir consentir à tout cela sinon comment la divine volonté pourra demeurer à moi si j'ai quelque chose contre elle comment moi pourrais-je rester dans la divine volonté si j'ai quelque chose contre elle je ne peux pas je dois grâce à la connaissance de mon néant renoncer à la justice ça veut dire quoi ? ça veut dire de rentrer dans la bible de la miséricorde on le voit dans nos livres chaque fois Jésus vient lui dire allez je vais châtier non, non Seigneur non elle ne le permet jamais pourquoi ? parce qu'elle a accepté de renoncer à la justice alors que la justice est aimable la justice de Dieu est aimable elle est adorable elle est juste et parfaite elle est équitable mais on doit renoncer à l'exercice de la justice par nous-mêmes il faut s'abandonner ça c'est une chose le péché de Lucifer il veut gouverner à la place de Dieu il veut prendre la place de Dieu sur cette terre dans nos cœurs et partout la conséquence du péché originel à nous c'est qu'on veut s'ériger Dieu on veut tout gérer non vous serez attentifs au 26 mai 99 sur le mépris de soi pour que pour que naisse cette vie plénière dans la foi vous serez attentifs au 12 juin 99 pardon sois un peu dans le désordre sur que la connaissance de soi s'obstient par le regard de Jésus et donc c'est un chemin de petites c'est un chemin de bonté que nous allons entreprendre c'est un chemin de restauration c'est un chemin de libération la vérité vous rendra libre la connaissance sur vous-même vous libérera de l'idole que vous avez construit de vous-même de votre propre adoration vous serez attentifs au 28 novembre 99 la grâce de Saint-Michel pour vous qui suis-je et qui est Dieu vous arrêterez au 11 novembre 1900 ne pas perdre la connaissance de soi c'est-à-dire je ne suis jamais dans un acquis je serai dans un acquis au ciel sur la terre je dois constamment retourner à mon néant car c'est le lieu de mon origine donc le lieu de la plus grande grâce le lieu du lien direct avec Dieu vous arrêterez au 23 mars 1902 la connaissance de soi fondement de la sainteté vous arrêterez au 29 avril 1902 au 30 janvier 1901 au 9 avril 1901 la connaissance de soi permet de ne pas m'appuyer que sur Jésus et pas sur mes intérêts propres au 9 avril 1901 il y a une allusion je trouve au deuxième terrain de la parabole du semeur sur l'Europe comment je construis ma vie rock et le 26 décembre 1902 se reconnaître rien 26 décembre 1902 dans ce point quand ça commence à être un peu établi dans notre vie il y a un point qui surgit puisque nous rentrons dans une nouvelle relation avec le bon Dieu fondée sur la foi il y a un deuxième point qui alors émerge et que vous voyez très présent dans le livre de Luisa dans les premiers tomes c'est l'obéissance car il ne peut pas y avoir de préparation et d'entrée dans la divine volonté sans obéissance car comme le dit son nom la volonté implique qu'il y ait une obéissance ça c'est une chose aussi qui travaille notre âme et il faut le prendre du côté aussi positif négatif c'est que ah ben j'ai toujours des empêchements on m'empêche de on me fait ceci on me fait cela mais non c'est la divine volonté qui s'occupe de toi oui je suis toujours dérangé et il me demande toujours ça mais non c'est la divine volonté qui s'occupe de toi donc après cette connaissance du néant il y a quelque chose qui répond de suite puisque si je suis rien et qu'il est tout il peut me demander tout ce qu'il veut je suis une créature donc c'est l'obéissance cette obéissance il faut la comprendre positivement il faut s'en amuser comme Louise a fait jouer un peu avec elle comme Louise a le montre dans ses livres et rentrer dans ce que Jésus va commencer à dire et rappelez-vous que le premier péché est venu d'une des obéissances Jésus va le souligner à la date du 20 mars 1901 1899 il ne va pas parler du péché originel au sens strict mais en dessous c'est ce qu'il montre c'est qu'en fait notre monde Jésus dit l'état actuel du monde vient du fait que les gens désobéissent à leur chef au 8 novembre 1900 l'obéissance détruit dévoile et restitue l'état originel donc c'est pas rien le néant le néant me montre me fait voir toucher que je suis rien donc normalement je suis malléable dans les mains de Dieu il pourrait faire de moi ce qu'il veut et ben non qu'il n'y croit pas il fera ce que je veux il me donnera ce que je veux alors Jésus a inventé l'obéissance pour dévoiler le fond de mon coeur et en fait j'ai pas tellement envie de ce que Dieu veut pour détruire ma mauvaise volonté car chaque fois que j'obéis je ne pose pas un acte de mauvaise volonté et il me restitue c'est à dire que l'acte d'obéissance ne m'affaiblit pas au contraire me restaure m'assouplit me fortifie me rend malléable dans les mains de Dieu et pourquoi faire sa volonté car même dans la vie dans la divine volonté j'aurai à accomplir la volonté de Dieu ça s'annule pas car ma vie dans la divine volonté sera sur la terre et que je suis en relation avec les autres au 16 avril 1902 je serai attentif au premier mouvement de mon âme ça fait partie de la connaissance de soi c'est écouter les mouvements de mon âme pour acquérir pour acquérir du discernement on me demande quelque chose le premier mouvement je n'ai pas envie mais c'est justifié ou pas que je n'ai pas envie au 24 décembre 1902 il est terrible un défaut dans l'obéissance et la grâce est perdue c'est Louisa Jésus quelqu'un je ne sais plus si c'est un ange ou quoi que ce soit elle est hors de son corps et on lui dit Jésus va venir te crucifier c'est cool Jésus va venir te crucifier déshabille-toi bon Louisa se déshabille mais elle tient ses vêtements pour se cacher un peu et Jésus vient il lui dit on ne t'a pas dit de te déshabiller puisque tu n'as pas obéi je m'en vais elle avait quand même obéi elle s'était quand même déshabillée mais elle tenait ses vêtements l'obéissance n'était pas parfaite Jésus est pas l'obéissance là elle vous fait peur elle part cette phrase si j'avais su je ne serais pas vu mais n'ayez pas peur nous commençons un chemin ne vous projetez pas dans le terme allez savoir ce que Dieu vous demandera ou pas allez savoir ce qu'il attend de vous allez savoir comment sa grâce fera son travail en vous ne commencez pas à projeter un terme qui ne serait pas celui de Dieu les points que nous regardons ce n'est pas pour nous affoler c'est pour nous dire ah Seigneur je ne peux pas faire grand chose mais il faut que je le fasse bien et donc le point de départ ce n'est pas d'être un superman de l'obéissance le point de départ c'est d'être dans mon néant et la grâce de mon néant ne vous inquiétez pas elle vous donnera de recevoir la capacité de la simplicité puisque vous n'êtes rien elle vous donnera la capacité d'être libre puisque vous n'êtes rien rien ne vous entravera plus à l'intérieur de vous-même donc l'obéissance se fera de plus en plus facilement et si un jour vous n'obéissez pas parfaitement est-ce que Jésus a abandonné Louisa ? non le lendemain il est revenu j'ai pas reçu cette grâce alors ça veut dire que tout est perdu non Jésus reviendra car Louisa n'est pas allée jusqu'au bout de l'obéissance parce qu'elle avait une mauvaise volonté non et parce qu'elle avait de la pudeur et qu'elle voulait se cacher mais Jésus à la crucifixion il a accepté d'être nu comme un verre et c'est Marie qui a acquis la grâce auprès du Père que sa nudité soit cachée par son voile sinon Jésus serait resté nu et il voulait le vivre pour réparer toutes les offenses que nous commettons par nos impudeurs donc ne vous projetez pas dans quelque chose d'horrible ou dans quelque chose de trop pour vous oui c'est trop pour nous cette obéissance parfaite à la Jésus c'est beaucoup trop pour nous béni sois-tu Seigneur car ça fait partie de la connaissance de moi cette obéissance est trop dure pour moi connaissance de moi je n'en veux pas de cette obéissance connaissance de moi faut pas se mentir ah non moi ça va très bien parfait allez mets-toi à poil là maintenant oui oui vraiment connaissance de soi j'en ai pas envie connaissance de soi je vais dans mon néant Seigneur je n'en suis pas capable je ne suis pas capable d'obéir je dois le dire à Jésus je dois confesser ma misère je dois la reconnaître mais toi Seigneur tu pourras en moi quand tu l'auras décidé ce que vous ressentez de négatif en vous et c'est bien parce que vous voyez le dégât du péché donc ne vous alarmez pas prenez-en conscience reconnaissez-le que c'est en vous je n'en veux pas la croix j'en veux pas la souffrance j'en veux pas me convertir j'en ai pas envie faire un effort sur ce péché je n'en veux pas reconnaissez-le et revenez dans votre néant à votre origine c'est magnifique que le néant me permet de monter dans mon origine et je reconnais que je ne veux pas Jésus je veux pas il nous a donné une parabole pour ça Jésus je préfère que vous sortiez en disant je veux pas et que vous rentrez dans votre néant et dites Jésus ça me paraît trop dur mais j'accepte dans votre néant vous pouvez tout accepter ne vous inquiétez pas il ne vous arrivera que ce qui est réellement bien est bon pour votre âme jamais Jésus vous demandera de vous foutre à poil au centre commercial s'il n'y a pas un véritable bien pour votre âme ne vous inquiétez pas de ça d'accord donc c'est pas la peine de se dire mais qu'est-ce qu'il va me demander il ne va rien vous demander qu'il soit horrible Louisa elle a fait hors de son corps donc il ne va rien vous arriver de tortueux d'horrible ou quoi que ce soit il le sait que nous sommes les plus petits il expérimente tous les jours mais nous nous rentrons dans notre lien Jésus je ne peux pas mais je te dis oui même s'il ne me le demande pas un père avait deux filles il dit à son premier va travailler à ma vie oui papa mais il n'y en a pas et il dit au deuxième va travailler à ma vie non j'ai pas envie et puis il rentre en vie même et pris de contrition il va travailler lequel des deux a fait la volonté de son père celui qui dit oui 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 et bien vous nous on est comme ça fais ceci non deviens un saint non je ne veux pas là dedans oui dans ma projection de moi même auto-réalisatrice dans mon imagination de satisfaction luciférienne je veux devenir le plus grand saint de la terre mais alors vas-y ne mange plus pendant un an non je rentre dans mon néant je ne le veux pas Jésus connaissance de soi mais je te dis oui ma connaissance de moi n'est pas pour la condamnation Jésus ne me demande pas des trucs pour m'embêter mais pour que je me connaisse et que je transforme mon nom en un oui même si j'en ai pas la capacité même s'il ne me le demandera pas qu'est-ce qu'il vise Jésus il vise mon intention mon désir dont je rentre dans mon néant en présence de lui Jésus j'ai refusé je ne le veux pas ça me fait peur je ne sais pas trop quoi mais je te dis oui et je laisse tomber au 15 janvier 1901 la première partie de la date Jésus se définit lui-même comme l'obéissance au 10 février 1901 Jésus nous dit l'obéissance voit loin tandis que mon regard humain ne voit pas grand chose on me demande quelque chose je dis non parce que je pense me sauver je sauve mon temps je sauve ma vie confortable je me sauve je n'ai pas de part avec ça je ne sais pas pourquoi ça c'est ma vision humaine ça ne va pas très loin l'obéissance voit très loin il y a un fruit et donc vous le complétez avec le 16 novembre 1902 comprendre que l'obéissance a des fruits ces choses-là sont préparatives et c'est des choses qu'il ne faut pas enlever dans notre cœur et vous verrez dans les tomes que vous allez lire qu'il y a encore plein de petites choses magnifiques et belles je ne peux pas toutes les voir c'est à vous de les découvrir à vous de vous les approprier vous serez attentifs au 26 février 1900 nous passons dans un autre registre qui est la divine volonté propre au 26 février 1900 Jésus nous dit de prendre la divine volonté pour être notre jour quand nous sommes tristes nous rentrons dans la divine volonté et nous prenons sa jour voilà que ça fait du bien ça c'est plus facile que de se mettre tenu au centre commercial pour être crucifié de Rome vous serez attentifs au 24 mai 1900 que quand Jésus nous demande quelque chose un complément à l'obéissance quand Jésus nous demande quelque chose ce que lui il attend c'est que nous lui demandons ce qu'il nous demande vous comprenez ? au lieu de former de suite un nom ou même un oui des fois il faut lui tourner la truc et bien Jésus je te demande de me donner ce que tu veux car alors ça sera un acte de sa divine volonté car alors l'acte sera parfait car alors l'acte portera tous ses fruits c'est ma commande Seigneur ah tu veux ça ? je vais te le faire ne te parle ah ah c'est très sympa c'est généreux c'est la fête de t'es d'avant mais Jésus me demande quelque chose Jésus donne moi ce que tu viens de me demander au 23 décembre 1900 demandez la divine volonté et Jésus nous dit mais entrez dans mes attributs c'est là je pense la spiritualité de Sainte Faustine elle ne connaissait pas la doctrine de la divine volonté mais Jésus lui disait de rentrer dans sa miséricorde dans son attribut de miséricorde et dans l'attribut de la miséricorde divine elle donnait au monde la miséricorde de Dieu Jésus nous dit la même chose au 23 décembre 1900 entre dans mes attributs et vis de mes attributs au 14 octobre 1901 Dieu contient tout tout ce dont j'ai besoin se trouve en Dieu avant d'être au centre commercial tout ce que j'ai besoin pour moi se trouve en Dieu j'ai besoin d'être converti de me convertir ma conversion est en Dieu que j'aille la chercher en Dieu j'ai besoin de paix dans mon cœur pour recevoir les paroles de la divine volonté car moi je les trouve tellement dureux que ça me fait peur mon calme ma tranquillité ma paix se trouve en Dieu que j'aille la chercher en Dieu j'ai besoin de patience pour ma femme pour la porter, la supporter ou mon mari ça se trouve en Dieu que j'aille le chercher d'abord en Dieu ça parle à quelqu'un par exemple et donc en complément par rapport à la date sur les rentrées dans les attributs de Dieu le 27 mars 1902 entrer dans la justice la petite Thérèse n'a pas voulu se consacrer à la justice mais à la miséricorde et celle qui s'est donnée à la justice elle a beaucoup souffert elle est allée au purgatoire ce qui est étonnant c'est qu'avec Louisa on peut entrer dans la justice et on n'ira pas au purgatoire c'est bizarre c'est différent c'est que l'autre elle y est allée de sa volonté tandis que nous nous y allons dans la divine volonté et donc nous nous avons renoncé à la clé de la justice nous avons renoncé à faire quoi que ce soit par nous-mêmes nous sommes néant nous voulons ce que veut la justice nous voulons l'aimer cette justice nous voulons l'honorer au 2 août 1902 Jésus a déjà tout fait c'est pour ça que je vais chercher en lui ma vie c'est pour ça que je vais chercher en lui mes actes c'est pour ça que je vais tout chercher en lui et en complément le 3 septembre 1902 Jésus nous cède ses propres mérites vous vous rendez compte de la simplification que ça fait ? vous avez besoin d'intercéder pour quelqu'un allez en Jésus prenez ses mérites et donnez-lui ses mérites pour qui vous intercédez ça va ? courage hein les prémices de notre vie dans la divine volonté là nous avons les prémices c'est-à-dire les pierres fondamentales il a tout fait il nous donne ses mérites je dois rentrer dans les attributs et vivre les attributs il a tout accompli enfin hop il est en train de poser les premières pierres du fondement de votre connaissance et de votre vie dans la divine volonté à travers ces dates-là maintenant Jésus vous donne de changer vos actes dans la divine volonté le quatrième point de ce soir rassurez-vous le dernier le 7 octobre 1899 se séparer de notre péché la connaissance de mon néant si elle est en vérité la connaissance de moi-même de mes négations de mes non-vouloirs de mes propres péchés de ce que je suis réellement je dois m'en séparer comment je m'en sépare ? par la confession déjà par l'acceptation de moi-même dans l'état réel que je suis et pas comme je m'imagine ou que je ne veux pas voir mais l'acceptation de voir mon péché en face deuxièmement de le confesser ce péché car si j'accepte de voir mon péché en face pourquoi on ne regrette pas nos péchés ? parce qu'on ne les voit pas en face oh c'est pas grave mais toi tu penses que ça t'a fait du mal mais ça a touché Dieu oh il en a vu d'autres il y en a qui font pire que moi on a des auto-justifications bon ben la contrition n'est pas parfaite bon il faut quand même l'exprimer mais c'est quand même pas parfait donc je dois accepter de me voir la connaissance de moi-même vous voyez comment elle est importante je dois confesser mon péché rentrer dans la divine volonté changer mes actes ce que Jésus va appeler nettoyer la maison enlever c'est le nettoyage de la maison avant Pâques vous savez enlever le levain le vieux levain ma vieille façon de penser les choses l'enlever de mon intelligence de ma maison pour penser dans la doctrine de la divine volonté vous allez voir que ça c'est quelque chose qui travaille Louisa et je vous rappelle que tout ce qui travaille Louisa c'est la divine volonté qui le veut donc c'est pour nous quel moyen ? le 24 octobre 1899 entrer en soi pour méditer c'est le point de départ de notre causerie entrer en soi pour méditer qu'est-ce qui a fait que le fils prodigue retourne chez son père c'est qu'il est rentré en lui-même et qu'il a médité sur son état et cela lui a donné de bouger pourquoi nous ne bougeons pas ? parce que nous ne méditons pas sur notre état nous n'avons pas une bonne connaissance de nous-mêmes nous ne nous intéressons pas de peur de voir que nous sommes horribles mais ça nous libérerait de nous voir horribles car nous aurions la contrition car nous nous confesserons car le sang de Jésus nous laverait car la vie reviendrait en nous et donc l'acte qui suit c'est le 22 septembre 1900 c'est souffrir et ne pas avoir peur de s'offrir à Dieu en réparation s'offrir pour quelqu'un d'autre car offrande n'égale pas mourir nous ne mourrons que quand c'est réellement le moment voulu par la divine volonté on ne meurt pas avant et pas après on ne meurt qu'au moment le plus favorable que Dieu a vu de toute éternité donc m'offrir ne va pas égaler que je vais mourir mais chaque fois que je m'offre j'obtiens la grâce comme si j'étais mort par amour quelqu'un a des tomes ici ou pas ? lesquels ? un, deux, trois regardez le 5 janvier 1901 alors c'est dans le tome 4 je pense le 5 janvier 1901 la deuxième partie de ce texte est un exemple de réparation j'aurais bien voulu qu'on le lise mais moi je n'ai pas l'idée on va terminer je vais terminer mes dates et puis on reviendra le 4 septembre 1901 les omissions les péchés par omission le 9 septembre 1901 la puissance de l'intention là c'est un il y a quelques dates sur l'intention qui sont importantes sur lesquelles vous devrez réfléchir car c'est un des fondements de la vie dans la divine volonté qui passe beaucoup par l'intention le 10 septembre 1901 d'unir notre vie à celle de Jésus et tous ces actes sont même si ce n'est pas formulé par vous des actes de réparation car nous n'avons pas une plénitude de conscience de ce que nous opérons dans la divine volonté c'est comme quand on prie même dans une sainteté humaine on fait plein de prières et ça vaut des indulgences partielles ça vaut des mérites de ceci de cela on n'en tient pas compte on ne le sait pas combien on a gagné de mérites dans la journée nous abandonnons tout à Marie et elle gère nos mérites les mérites c'est de l'argent à la banque du ciel et quand je passe de l'autre côté je touche le pactole et avec ce pactole je fais du bien sur la terre et quand quelqu'un de ma famille meurt et qu'il n'est pas en état d'aller au ciel directement je peux dire à Jésus attends Jésus doucement 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 bon Jésus Jésus va toujours doucement pour ces choses là je paye pour lui donc tout ce que nous faisons est méritoire par l'amour de Dieu parce que Jésus est bon pas parce que nous avons fait de bonnes choses mais parce qu'il est bon et ça nous fait des sous pour le ciel c'est une image mais le mérite c'est un acquis et c'est acquis si en plus je le vis dans la divine volonté il sera perpétuel donc je pourrais en donner et en donner autant que je veux et donc je compenserai pour ceux qui n'ont rien fait au 14 septembre 1901 l'amour de Dieu doit être au principe de nos actes de nos actions en complément avec la date sur l'intention le 8 octobre 1901 plus le 21 octobre 1901 l'intention c'est facile à comprendre et c'est quelque chose qu'il faut à l'esprit parce que nos actes dans la divine volonté se s'actualisent et se fixent par l'intention que nous y portons pas l'attention l'intention que nous y portons c'est ça qui va fixer et déterminer votre acte dans la divine volonté et au 4 avril 1902 nous faisons pénitence au nom de tous et pour tous et nous à travers les oeuvres de notre vie mais comme je vous l'ai dit et en vous ça va petit à petit se mettre en place et réfléchir dans la divine volonté en offrant par exemple les mérites de Jésus comme par exemple les 24 heures de la passion est-ce qu'on peut lire la date du 3 octobre 1901 la volonté humaine est le plus grand obstacle à l'union à Dieu l'acte d'offrant merci mon très bien aimé Jésus je t'offre mon coeur pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles je t'offre tout mon être même les moindres parcelles de mon corps comme autant de murailles que j'irris devant toi pour empêcher toute offense d'être commis contre toi si c'est possible je prends sur moi toutes ces offenses pour ton plaisir jusqu'au dour du jugement et comme je veux que mon offrande soit complète et se donne satisfaction et te donne satisfaction pour tout mon intention est que toutes les souffrances que je vivrai en prenant sur moi les offenses qu'on peut faire te procure toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés présents et futurs cette offrande je te l'offre pour tout en général et pour chacun en particulier il a la part primitivité cette offrande c'est l'oeuvre de la vie modernelle après une communion vous voyez qu'est-ce que peut produire la divine volonté en nous quand nous acceptons le chemin qu'elle nous propose de prendre donc la divine volonté pourra peut-être poser des actes comme ça en vous Jésus va lui dire on ne m'a jamais dit une chose pareille cet acte là est le plus beau de toute la création il le place il le prend il donne une image d'un diamant je vais le mettre au ciel et chaque fois que je le regarderai j'actualiserai la grâce de cette offrande là vous vous rendez compte il surabonde dans cette offrande là vous avez les éléments Louisade n'a rien fait réellement elle n'a rien fait ce qu'elle vit elle ne vit que par la divine volonté si elle souffre c'est par la divine volonté si elle a les stigmates c'est par la divine volonté si elle le vit c'est parce que c'est la divine volonté qui le veut si elle ne mange pas c'est un acte de la divine volonté elle ne fait rien elle ne peut rien elle n'est pas allée parcourir le monde elle ne s'est pas donné des souffrances elle n'a pas fait des trucs de par elle-même rien elle a juste dit quelque chose à Dieu mais elle l'a dit dans la divine volonté en formant une intention précise au nom de tous et pour tous pas basée à partir d'elle mais de l'amour de Dieu et usant tous les mérites de Dieu et le faisant pour rendre gloire à Dieu de tout ce que les autres auraient dû lui donner ainsi de suite cet acte-là bûchez-le vous pouvez le dire avec Louisa dans la divine volonté ça sera beau ça vous pouvez vous l'approprier et vous pouvez laisser la divine volonté en faire surgir de vous voyez si vous acceptez le chemin que Dieu vous propose par la connaissance de votre néant par rentrer dans cette obéissance par vivre de cette divine volonté et que toute votre vie rentre dans cette intention de réparation alors vous allez produire des actes que vous n'avez pas imaginés Louisa n'a pas réfléchi à cet acte-là elle ne l'a pas calculé elle ne l'a pas écrit avant il est sorti de cette unité de sa volonté avec celle de Dieu il est de qui ? de Louisa ou de Dieu ? il est des dieux mais il est d'autant plus de Dieu ça c'est un très bel exemple de ce que c'est que vivre dans la divine la date que je disais tout à l'heure le 5 janvier 1901 la deuxième partie du texte je ne sais pas comment c'est écrit mais dans le livre elle formule aussi une prière le livre dit Seigneur si tu veux déverser ton amertume je te prie de le faire il déversa en moi son amertume et il ajouta ma fille combien les hommes me pensent mais un temps viendra où je les châtirai de sorte que beaucoup de vermines hommes abjects et méprisables paraîtra au grand doute il y aura des châtiments qui feront des nuées de mouchons personne méprisable de petite taille qui les oppriment c'est moi je dis pourquoi une fois sortira-t-il etc Jésus répondit la même chose je dis Seigneur cela arrivera-t-il après les guerres dont tu m'as parlé à d'autres occasions Jésus répondit oui je repris comme je voudrais m'en aller auprès de toi Seigneur cela arrivera-t-il après les guerres dont tu m'as parlé les guerres dont Jésus a parlé à l'État pour la première et deuxième guerre mondiale comme je voudrais m'en aller auprès de toi avant que ces choses arrivent Jésus me dit et moi où irais-je demeurer alors ? je réponds ah Seigneur il y a tellement de bonnes âmes avec lesquelles tu peux s'entretenir que en me comparant à elles oh combien je me vois mauvais sans me traiter attention Jésus disparaît c'est pas ça c'est pas ça il y a un état de réparation c'est simple ah si c'est celui-là j'étais un peu avant moi aussi je veux obéir je me suis donc et Jésus déni me qui participait aux douleurs de la croix ensuite il me donna un baiser un tout flamère sorti de sa bouche il était sur le point de déverser en moi son amertume mais il ne le fout pas parce qu'il voulait que je lui demande immédiatement je lui dis veux-tu quelques réparations faisons-les ensemble unis aux tiennes mes réparations feront leur effet alors que faites uniquement par moi je crois qu'elles te dégoûteront ainsi je pris sa main lui se lance de sang et en l'embrassant j'aurai cité le laudaté dominique et le gloria patrie en alternant les versets avec Jésus ils commençaient et je répondais c'était afin de réparer pour les nombreuses oeuvres mauvaises que commettent avec l'intention de le louer autant de fois qu'il reçoit d'offense par ces mauvaises oeuvres comme c'était émouvant de voir Jésus prier de tout la même chose avec l'eau commune ensuite ses pieds avec l'intention de le louer en réparation de tous les mauvais pas de tous les mauvais pas faits par les hommes ainsi que tous les chemins tordus tous les paroles même tout le couvent couvert de la piété et de la sainteté là vous avez un exemple de réparation qui est assez habituel chez Louisa c'est l'humanité de Jésus c'est d'aller là où il y a les plaies les mains les pieds le côté l'épaule la couronne d'épines le dos les genoux partout où vous voulez là où il y a les plaies de Jésus c'est donner un baiser c'est de dire une prière en formant une intention de réparation pour les actes mauvais pour je sais pas quoi je sais pas quoi cet acte là il est réparateur là c'est pareil Louisa elle apprend la main de Jésus nous nous le vivons dans la foi mais Jésus ne fait pas de distinction entre l'acte de Louisa et le nôtre notre acte à nous dans la foi a autant de valeur que l'acte de Louisa ne vous inquiétez pas de ça car c'est votre intention parce que vous le vivez dans la foi dans la divine volonté qui fait l'acte d'accord et là vous avez un bel exemple de réparation car la plus belle réparation c'est Jésus qui l'a accomplie et donc vous allez aux sources de la grâce qui sont les plaies de Jésus vous les vénérez vous les aimez par le baiser que vous lui donnez et vous mettez dans cette blessure l'intention pour laquelle vous lui donnez ce baiser vous n'enverrez pas les conséquences peut-être maintenant mais au jour du jugement vous enverrez les conséquences car le Seigneur va vous laisser certainement dans la foi mais au jour du jugement vous allez hériter d'une mine d'or vous direz mais d'où ça sort ça et il vous donnera autorité sur divin vous voyez c'est des choses simples c'est des choses que je peux faire n'importe quand ça va est-ce qu'il y a des questions là nous venons de voir du tome 1 au tome 4 les points qui me paraissent importants et les points qui vont vous fonder dans le chemin de la divine volonté il y a beaucoup d'autres choses que Jésus dit vous les découvrirez néant obéissance les premiers pas de la divine volonté et la réparation d'autres questions n'ayez pas peur peut-être qu'en fait vous êtes déjà des professionnels les débutants là vous avez déjà lu les livres du ciel les heures de la passion oui c'est impressionnant c'est bien alors ça les anciens ils le savent mais pour moi ça c'est c'est Jésus qui veut vous décapsuler c'est Jésus qui veut vous dire tu vas voir ma fille ça va être extraordinaire où est-ce que j'ai fait je suis sur toi est-ce qu'il y a des étapes ou des étapes particulières à la communion pendant la nez et la vie non le coeur de l'église n'est pas dans les prêtres dans celui qui est dans la volonté de Dieu mais non la messe autant que vous le pouvez enfin autant que vous le pouvez c'est pas autant que vous le pouvez vous la vivez dans la divine volonté je cherche un truc qui à un moment donné Jésus donne à Louisa une petite règle de vie qui fait que ça fait un très beau petit résumé je l'ai noté c'est le 20 novembre 1900 vous avez en quatre points la petite règle de vie que Jésus donne à Louisa pour vivre dans la divine volonté dans les premiers pas où vous retrouvez justement le néant là je sais pas quoi je sais pas quoi 20 novembre 1900 1. la conformité parfaite à ma volonté voilà 2. une humilité profonde 3. la pureté en tout ouais super 4. l'obéissance est connexe à ma volonté bon ça c'est par la pureté Jésus va vous allez le voir il vous l'explique la pureté c'est pas que vous soyez des anges la pureté c'est que votre intention soit vraie et que votre intention trouve son origine et sa finalité pour Jésus c'est à dire c'est pour toi que je le fais c'est ça qui fait que votre acte est pur d'accord l'obéissance passe par votre foi vous obéissez parce que vous avez confiance que Jésus vous demande là ainsi de suite les termes sont sont forts parce que c'est Louisa et Louisa c'est une âme d'élite elle dit à Jésus je veux être la créature qui t'aime le plus au monde je veux t'aimer plus que toutes les créatures c'est elle qui le dit c'est la divine volonté qui lui fait dire ça parce que la divine volonté veut lui donner cette grâce là et donc le fait que ça vous impressionne le fait que ça peut vous paraître perturbant le fait que des choses elle sort de son corps il y a beaucoup de châtiments elle le tête elle la tête enfin tous ces trucs là béni soit-tu Seigneur parce que tu veux me dépoussiérer tu veux me décapsuler tu veux me montrer ce que c'est qu'une vraie vie avec toi alors que moi j'étais habitué à vivre avec moi mes petites affaires donc qu'est-ce que je vous conseille tous les jours au moins une date pas compliqué il y en a des courtes il y en a des longues ne cherchez pas à faire plus si vous ne pouvez pas ensuite commencez à modifier votre prière n'ayez pas peur de modifier votre prière parce que si vous voulez tout tenir c'est la divine volonté qui pâtira et oui mais moi il faut que je fasse le chapelet le rosaire le chapelet de la miséricorde la dévotion à Saint-Michel la dévotion à Saint-Luc-Dune la dévotion au précieux sang et puis il faut que je fasse la prière et puis il faut que j'aille faire et puis les 15 orisans et puis les 7 pater et puis il faut que il faut que maintenant je rajoute les rondes et tout ça j'en peux plus moi je vous conseille de prier dans la divine volonté si vous n'avez pas compris pourquoi vous n'avez qu'à réécouter les deux heures d'enseignement là oui quoi ? j'aurais mal expliqué je dois dire comment on fait le rosaire de la divine volonté oh très beau c'est vraiment très joli et très lumineux le rosaire de la divine volonté c'est pas compliqué un je rentre dans la divine volonté par l'acte simple de Jésus je rentre dans ta divine volonté l'acte 2 c'est que je forme mon intention Jésus dans ta volonté je veux vivre ce rosaire avec toi pour regarder par tes yeux écouter par tes yeux prier par ta prière aller dans les mystères par tes pas vous le verbalisez mais comme vous voulez et vous verbalisez que c'est au nom de tous c'est pour tous que c'est ses mérites c'est pour lui comme dans l'acte d'offrande comme dans l'acte de réparation ce n'est pas une récitation au début vous allez peut-être réciter une prière de Louisa mais c'est pas magique c'est le travail de votre volonté dans la divine volonté qui fait que votre intention se forme parce que vous consentez à cela vous voulez cela vous le cherchez cela vous recevez ce que vous demandez donc il faut que ça vienne de vous il y a quelque chose qui doit sortir de vous pour pas que ça reste à la dévotion pour pas que ça reste à une pratique de dire un rosaire pour pas que ça soit quelque chose de magique et donc vous ne pouvez pas prier le rosaire de la divine volonté si vous n'avez pas toutes vos feuilles avec toutes les prières ça ça ne va pas ça c'est vous faites de la mécanique vous faites je ne sais pas trop quoi mais non il y a tout dans la divine volonté votre rosaire il y est déjà dans la divine volonté donc je rentre je forme mon intention et je le vis mon rosaire et donc le rosaire implique une méditation donc je le médite sauf que je le médite parce que je veux regarder le mystère par Jésus ou je vais dans Jésus dans le mystère où Jésus est je vais dans Jésus je m'unis à lui là mais ça ça ne craignez pas la divine volonté vous le donnera si vous voulez recevoir quelque chose mais si vous êtes dans la récitation mécanique vous n'allez pas l'avoir donc vous ne devez pas faire des prières un truc mécanique comme ce que font trop les gens du rosaire ils récitent mécaniquement le rosaire ça y est j'ai dit mon rosaire bon c'est peut-être très bien fait l'intention et l'acte est parfait tant mieux mais je rentre en divine volonté je forme mon intention et je la vis cette prière je ne me prends pas la tête je vis la prière Jésus c'est l'Annonciation pourquoi pas je vais dans le sein de Marie comme dans la neuvaine des neuf accès de l'amour de Jésus pour son incarnation et pendant que je dis je vous salue Marie je l'ai dit dans la vie d'une volonté dans la formation de votre intention vous pouvez vous unir à tous les saints qui ont récité le rosaire vous pouvez vous unir à Louisa vous pouvez vous unir vous former votre intention ne la faites pas qu'il dure des kilomètres non plus ça ne doit pas devenir complexe de former l'intention si ça devient complexe c'est que c'est trop travaillé il y a quelque chose qui vous voulez correspondre à quelque chose bon au début on est en patauge mais il faut s'abandonner dites-vous il faut que je m'abandonne parce que je me prends la tête donc j'essaye de faire quelque chose Jésus je m'abandonne et je vais te laisser faire puisque ce que tu veux que je te demande c'est en toi mais je te demande de me le donner ce rosaire et vous le dites ou vous mettez dans Marie ou vous vous mettez à l'extérieur ou vous vous mettez à l'intérieur de Jésus de Marie ou de Gabriel peu importe et chaque fois vous pouvez le vivre différemment ne vous dites pas que chaque fois ça sera le même rosaire non non laissez la divine volonté vous montrer des choses parce que si vous rentrez dans la divine volonté vous bloquez tout alors je suis rentré j'ai dit mon intention je récite mon rosaire voilà et donc qu'est-ce que je vais faire là ne va la brevoire je vais chaque fois je ferai la même chose pourquoi pas mais laissez la divine volonté vous montrer des choses des détails dans la méditation ça fait plus qu'il y a une méditation n'ayez pas peur d'avoir de la méditation vivre dans la divine volonté prier dans la divine volonté ça ne veut pas dire alors j'attends qu'elle dise quelque chose la divine volonté c'est pas ça je ne suis pas en train de capter un truc je dis le rosaire comme tout le monde doit le dire sauf que moi je le vis dans la divine volonté mais ma méditation sera dans la divine volonté donc elle va me montrer des choses je n'ai pas à me forcer oui ma petite dame un moment d'ailleurs je crois que c'est le tome 2 vous le verrez je ne l'ai pas mis dans les dates j'avais pensé mais je me suis dit non ça ils vont le voir par eux-mêmes parce que c'est pas c'est pas un élément fondamental pour le parcours mais Louisa à un moment donné elle parle avec Jésus et puis elle le dit et je lui ai parlé des intentions que j'avais donc elle a confié des personnes et pourtant elle est dans la divine volonté donc il ne faut pas il ne faut pas opposer mais si vous voulez tenir absolument aux dévotions que vous faites faites-les dans la divine volonté c'est mieux parce qu'il risque d'avoir un problème enfin vous pouvez avoir un problème vous faites vos dévotions et après vous faites vos actes dans la divine volonté c'est ridicule si vraiment vous y tenez à cette dévotion vivez-la dans la divine volonté ne séparez pas ça ne sera que plus efficace mais attention attention vous souhaitez être généreux donc peut-être vous avez tendance à vous charger un peu mais si c'est pour vous empêcher de prier dans la divine volonté le discernement n'est pas net si vous faites toutes vos dévotions et que vous ne faites jamais de ronde le discernement n'est pas net on le verra plus tard je dis pour les troisièmes années les docteurs en sciences de la vie donc médite une date par jour et chaque fois que vous commencez votre date rentrez dans votre néant débrouillez-vous c'est votre chemin et donc votre problème vous rentrez dans votre néant comme ça vous recevrez encore mieux et ça vous le faites comme vous voulez c'est pas c'est pas une recette que je vous donne c'est à vous de trouver votre chemin mais tous les jours en tout cas une petite méditation sur votre néant pas des heures ça sert à rien des heures sauf si la divine volonté vous le donne mais un petit temps dans votre néant pour vous connaître voir la beauté de Dieu rentrer dans l'acte créateur et donc l'adoration parfaite de Dieu et tout lui demander formez vos intentions et puis vous lisez votre date tous les jours et vous commencez à prier petit à petit à rentrer dans les attributs si vous faites oraison si vous faites adoration je sais pas trop quoi je sais pas comment vous priez mais prenez ce temps de commencer à mettre ces choses en vous vous dites oui mais alors moi je rentre tout le temps dans l'attribut je vais dans tous les attributs de Dieu mais alors toutes les personnes pour qui on m'a demandé de prier là j'y arrive plus pas de problème puisque dans l'intention de la divine volonté nous faisons tout au nom de tous et pour tous ces personnes elles y sont dans votre acte d'accord donc elles ont pas reçu votre intercession précise sur le problème mais elles ont reçu votre médiation sur la gloire ou quoi que ce soit c'est peut-être mieux des fois donc on ne s'alarme pas mais commencez à faire vos gammes et vos premiers pas cette science doit aboutir à une vie